Marie-Charlotte est maman d'un bébé de 4 mois. Elle a repris son travail depuis seulement 3 semaines et a fait le choix de continuer d'allaiter son enfant. J'ai surtout fait l'allaitement pour les bienfaits du lait, de ce que ça apporte à mon bébé en termes d'anticorps, etc. Ces effets, aujourd'hui, sont quand même reconnus. L'Organisation mondiale de la santé recommande en effet un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie d'un bébé. Des recommandations qui sont loin d'être la norme. Selon une enquête de Santé publique France, seulement 40% des nourrissons sont exclusivement allaités à l'âge d'un mois. Un chiffre qui chute à 20% à l'âge de 3 mois et seulement 8% à 6 mois. Car continuer l'allaitement demande toute une organisation, notamment au travail. Je suis en train de monter mes tirelets. Des tirelets sans fil, silencieux et pratiques, car elles les positionnent directement sur ses seins. Ça permet ensuite de pouvoir continuer ses tâches, chose qui n'est pas possible avec un tirelet classique. La loi protège les femmes allaitantes et oblige les entreprises à dégager du temps pour ses salariés. Une heure par jour, répartie, une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, réduite à 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi, si l'employeur dispose d'un local dédié à l'allaitement. Depuis 3 ans, cette entreprise a aménagé une salle uniquement dédiée à l'allaitement avec un frigo pour conserver le lait. Un espace qui attire de plus en plus. Ça fait partie de l'un des points d'attractivité en plus qu'on peut proposer à des profils qu'on embauche sur 2023. La France devra tout de même faire évoluer sa législation, car elle viole la Charte européenne des droits sociaux qui considère les temps d'allaitement comme des heures de travail. Or aujourd'hui, les femmes qui allaitent ou tirent leur lait au sein de leur entreprise ne sont pas obligatoirement rémunérées pendant ces pauses-là.